Bonjour Youtube, oui je suis de retour, ok bon je suis légèrement emballée, deux mois d'absence, un petit peu plus de deux mois d'absence, ouais on va s'arrêter à deux mois d'absence, on va pas exagérer. Bonjour Youtube, bon tu l'auras compris, je suis hyper hyper emballée d'être de retour, je dois avouer que je n'ai absolument pas bien géré du tout les congés, j'ai aucune excuse, aucune, déjà en juillet j'avais prévenu et au mois d'août en fait je n'avais tout simplement pas envie de coudre et encore moins envie de filmer parce que j'avais rien à présenter. C'est surtout ça le problème, alors je sais que vous aimez bien mon blabla, mais le but quand même c'est de voir de la couture, d'entendre parler de couture et de présenter de la couture et en fait sans couture. Oui, alors je suis désolée mes voisins ont fait venir leur jardinier donc j'espère que vous n'allez pas entendre trop trop le bruit. Je reviens avec une vidéo, non pas que j'ai cousu excessivement, je me remets petit à petit à la couture, ça fait beaucoup de fois le mot couture dans quelques minutes, secondes de vidéo, je suis désolée. Mais voilà, ça revient tout doucement, l'envie de coudre revient petit à petit. Je pense que le fait qu'il fasse de plus en plus pas moche parce qu'il fait encore chaud on va dire, mais au moins lumineux, ça favorise un petit peu le fait de me mettre ici. Au final ce n'est pas le jardinier qui m'a dérangée, mais encore une fois mon mari, j'en étais où ? Oui, alors j'ai coupé mes cheveux, j'avais envie de tout couper et j'ai d'ailleurs prévu de couper encore plus court. Je kiffe les cheveux courts, je trouve que ça me va trop bien, c'est beaucoup beaucoup plus facile à entretenir et donc voilà, j'ai arrêté de parler de mes cheveux. J'ai plusieurs choses à vous dire, à vous raconter, à vous montrer, ouais peut-être. Ne vous attendez pas à un podcast avec un niveau de couture de ouf, je n'ai fait vraiment que des basiques. D'ailleurs il y a même un projet que je n'ai pas, je ne sais pas où il est, en préparant vite fait parce que je me suis préparée à l'arrache et je me suis décidé comme d'habitude à l'arrache de faire le vlog, enfin le podcast. Mais enfin bref, donc j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de nouvelles à vous annoncer. Non, je ne suis pas enceinte, non je ne divorce pas, non je ne déménage pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que vous avez vu. Je vous connais, je vous connais, je sais ce que vous étiez en train de vous dire, il n'y aura jamais de quatrième chez moi. C'est mort, c'est mort, mort, mort. Non, j'ai une super, enfin ouais, j'ai un nouveau bébé, on peut le dire comme ça, j'ai un nouveau petit bébé. Ça s'est fait vraiment, mais j'ai pas envie de dire malgré moi parce que ce serait mentir, mais ça s'est fait de manière, et c'est ça que j'adore avec des projets, quand on y pense et puis en fait on se dit bah non et au final ça finit comme une évidence et ça se met en place comme si c'était normal. Je vous balance la boulette, roulement de tambour. Je fais ça bien, je fais ça bien. J'ai ouvert ma boutique en ligne, ma mercerie en ligne, ma vente de tissus en ligne. Pour la tissu addict que je suis, c'est un vrai gouffre financier. C'est une vraie torture d'avoir devant moi, là, maintenant, ici, tous ces tissus. Et d'en fait, au final, devoir être raisonnable et de se dire bah non, en fait, fille, d'habitude je me dis meuf, mais je sais pas si ça choque ou pas. Le but quand même, c'est de vendre et de gagner sa croûte. Et de ne pas encore plus faire déborder ta tissu tech, entre guillemets. Donc voilà, oui, j'ai ouvert ma petite boutique en ligne. C'est un site que j'ai fait moi-même de A à Z. Je ne suis passée par personne. Il n'est pas parfait. J'ai mis énormément de temps à lâcher l'adresse sur Instagram. Parce que j'avais peur d'être ridicule, j'avais peur qu'il ne soit pas à la hauteur, j'avais peur qu'il y ait des bugs. Au final, tout le monde a été hyper bienveillant et ça a été juste de la folie. Et donc, j'ose enfin en parler sur YouTube. Et ouais, je suis sur un petit nuage. Alors, je ne peux pas y consacrer tout le temps que je voudrais. Parce que j'ai d'autres projets. Enfin, voilà. Mais j'y consacre quand même pas mal de temps. D'où le fait que j'ai très peu cousu ces derniers temps. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais de gérer un site en ligne, de tout mettre en ligne toute seule et de gérer toute l'interface toute seule, ça demande un temps de dingue. Et voilà pourquoi j'ai très très peu cousu ces dernières semaines. Je vous mets forcément l'adresse de ma boutique en ligne en barre de description. Comme ça, vous pourrez aller y faire un petit tour. Et je vais probablement ouvrir un petit code promo spécialement sur YouTube pour les personnes qui passeraient leur première commande. Voilà, voilà. Je vous donnerai tout en barre d'infos. Alors, j'essaie d'être la plus raisonnable possible dans les prix. Vous verrez, ce n'est pas non plus... Je n'ai pas 500 tissus à proposer. Voilà, je commence à peine. Je démarre. Il y a déjà certains tissus qui sont en rupture de stock. Donc, vous n'y trouverez peut-être pas votre bonheur. Mais en tout cas, c'est mon petit bonheur à moi. Et ça me suffit. Voilà, voilà. Je pense que c'était l'annonce la plus importante. Je passe à la couture tout de suite. Alors, niveau couture, j'ai quelques projets à vous montrer que j'ai cousus avant. Je suis désolée, il n'est pas du tout repassé. Et c'est de la double gaze. Que j'ai cousu avant de partir en vacances. Et je ne me souviens... Ah oui, c'est le top ou la blouse belle de Fibre Mood. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas du tout repassé. Depuis mon retour de vacances, en fait, je l'ai lavé et je ne l'ai plus mis. Que j'ai cousu en double gaze. Je vous mettrai toutes les infos ici. Niveau taille et compagnie. Une image du schéma technique. Et également, une photo du vêtement porté. Comme ça, je vous mets tout comme on fait d'habitude. Et comme ça, ça va beaucoup plus vite. Parce que des petits podcasts, c'est vachement plus facile à monter, à emporter. Et vous, à regarder, ça ne vous soupe pas. Et moi, j'adore. Donc, voilà ma version. Je n'ai fait qu'un volant. Je n'ai pas voulu mettre un deuxième volant. Je voulais quelque chose d'assez... Je n'avais pas envie de quelque chose de trop chargé. Et j'ai bien fait. Je n'ai vraiment pas eu de soucis. Alors, je l'ai cousu en suivant le... Comment il s'appelle ça ? Ready to sue ? Non, le quoi ? Social... Ah oui, social so long. Social... Oh, ready to sue, c'est le map de patron. Social so long ou un truc comme ça. Bref, avec Happy as a bee. Pour certains passages où je n'étais pas vraiment certaine. Et donc, voilà, voilà. J'aime beaucoup ce patron. Je l'aime énormément. Je trouve qu'il me va relativement bien. Si c'est à refaire, je le referai certainement pour la saison prochaine. Je vais soit réduire la taille au niveau de la poitrine comme d'hab. J'ai toujours un problème au niveau poitrine, enfin, épaules, poitrine, bras. Et plus rond ici au niveau du bassin, du ventre, de la taille et des fesses. Mais enfin, soit, ici, il pendouille un tout petit peu. Donc, ce n'est pas vraiment dérangeant parce que je l'ai porté avec une brassière. Donc, voilà. Mais ce n'est pas non plus... Disons que si je levais les bras, vous envoyez mon soutien. Voilà. Aucun souci de montage à part que je me suis plantée. Mais ça, c'est juste moi. Je me suis plantée en beauté. Je ne me souviens plus. Je pense que je m'étais trompée au niveau de la couture du volant ici. Il remontait trop haut, en fait, comparé à l'autre. Il y avait un jour entre les deux. Et donc, du coup, j'ai dû tout redécoudre. J'étais en joie et enchantée. Et tout refaire. Mais au final, quand je vois le rendu fini, je suis hyper, hyper satisfaite. Mon projet, c'est un projet qui n'est pas terminé. J'étais la reine des projets non finis. Et en plus, ça fait tellement longtemps que je ne me souviens même plus de quel patron c'est. Je pense que c'est le patron, de nouveau, de Fibremood. Je pense. Je dois aller revoir le nom et je le vous mettrai parce que je ne m'en souviens plus. Et en fait, ce n'est pas fini. Et je ne pense pas le terminer là maintenant. Je suis hyper déçue parce que je voulais le porter. Je voulais l'apprendre en vacances avec moi. Et au final, je n'ai pas eu le temps de poser les pressions. Et en rentrant, il faut s'avouer que le temps en Belgique n'a vraiment pas été très clément. N'est-ce pas ? Donc, je n'ai jamais pu la porter et quand il a commencé à faire bon, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, je n'avais plus de pression de cette couleur-là. On adore. Bref, c'est une petite chemise. Et je pense en effet que c'est une chemise de chez Fibremood. Alors, j'ai mis juste des petites pinces ici pour pouvoir fermer, pour pouvoir vous la montrer plus facilement. Souvenez-vous, c'est un tissu que j'avais acheté sur le site Super Stoffen, que j'avais payé de nouveau une misère. Et je kiffe. Ça m'aurait fait une petite chemise hawaïenne tropicale à la... Ah, comment il s'appelle ? Magnum. À la Magnum. À la Magnum. Et je l'imaginais avec un short en jeans. Voilà, je suis déçue. Je dois encore coudre... Enfin, mettre les pressions ou coudre des boutons. Je vous avoue qu'avec ma nouvelle machine, je n'ai pas encore testé. Et j'aime beaucoup cette chemise et je voudrais la porter l'année prochaine. Donc, je ne sais pas si je vais m'y coller là maintenant. Enfin, bref, d'ici là, peut-être que j'oserai me lancer. C'est la première fois que je cousais un vrai col. J'ai toujours un problème de finition ici, là. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne comprends jamais les instructions et ça bug clairement. Vous voyez ici. J'ai un petit souci technique. Mais enfin, c'est pas dérangeant. Je ne sais pas si c'est une cousette qui va durer dans le temps. Peut-être que ça va se déchirer. Enfin, bref, ou se découdre. Je verrai bien. Voilà, c'est dommage parce qu'il reste pratiquement... Enfin, il ne reste rien à faire, quoi. Juste à mettre les pressions. C'est con, mais ça ne sert plus à rien de faire maintenant. Je ne pourrais plus la mettre. Regardez-moi ces couleurs ! J'adore ! On passe au troisième projet. Troisième projet de nouveau pas fini. Et pas fini parce que je ne veux pas ou parce que... Non, je voulais absolument le finir. Mais pas fini parce qu'en fait, je n'ai absolument pas compris le montage. Et je ne comprends toujours pas le montage. Donc, je vais vous montrer parce que là, je ne sais absolument pas vous montrer car c'est une robe. Donc, j'ai acheté le robe au top. Je l'ai acheté il y a un petit temps. Donc, il y a plus de deux mois. De la maison Victor. Je vous en avais déjà parlé, il me semble. En tout cas, j'en ai parlé sur Instagram. Et je voulais me coudre ce modèle-là. qui est la robe Osaka. Donc, celle-ci. Oups ! Qui est une robe hyper jolie. J'aime beaucoup cette histoire. Oh ! Je perds tout ! Cette impression cache-cœur avec la jupe portefeuille. Je trouve ça hyper sympa. Je le remassera après. Alors, je l'ai cousu dans un lin. Un coton. Enfin, un lin coton. Enfin, en tout cas, on va dire une cotonade. Ça a plus à l'air d'un... Bref. Bref, bref, bref. J'ai cousu le haut. Oh ! Je suis désolée, vous entendez ça. C'est maintenant que je me rends compte. Vous devez certainement entendre le jardinier. Bon, j'espère que ça ne va pas être dérangeant sur la vidéo. Donc, voilà. J'ai cousu le haut. Oh non, c'est de pire en pire. Je vais devoir faire une pause. Je fais une petite pause. Je reviens tout de suite. Je pense qu'il a fini. Donc, je disais. Je suis hyper fière de moi parce que j'ai fait l'encolure. Enfin, si on peut appeler ça l'encolure, c'est plutôt le décolleté. Les emmanchures. Les deux emmanchures. Avec du pied. Pour une fois, je n'ai pas fait ma casse-pied. Je n'ai pas essayé de chipoter pour ne pas le faire. Parce que moi, le pied, ce n'est pas une technique que j'aime beaucoup, que je gère. J'ai déjà fixé ici pour le cache-cœur. Donc, ça, c'est déjà fait. Le haut est déjà validé. Donc, ça me va nickel. J'ai fait également la jupe. Donc, je vous montre. Hop. Voilà. J'ai déjà fixé. Je n'ai plus, en fait, qu'à assembler le haut, le bas et la ceinture. Et en fait, là, c'est là où je bug complet. Je ne comprends rien au montage de la ceinture. Alors, ne vous moquez pas de moi. J'ai essayé. Je n'ai pas compris. À un moment donné, je me suis dit, la ceinture est doublée. Je n'ai pas réussi. Donc, si quelqu'un l'a déjà cousu et a une fibre didactique qu'elle sait expliquer avec des mots simples à quelqu'un qui ne comprend pas très vite, ça m'arrange. J'ai décidé de coudre de nouveau dans un espèce de lin coton que j'ai acheté sur Driss & Stoffen, comme d'habitude. C'est un bleu marine avec des petits arbres. Voilà. Mais donc, de nouveau, je ne pourrais pas la porter cette année. Ce n'est pas du tout un modèle qui se prête à être porté en automne et en hiver. Donc, je suis un peu bloquée. Donc, voilà. À part le fait de perdre des pièces parce que j'ai encore les pièces ceinture, ça peut attendre le printemps et l'été prochain. Mais je suis quand même relativement déçue parce que c'était des projets que je voulais porter en été. Mais bon, voilà. À mon retour de vacances, cette fois-ci, j'ai mis du temps à retrouver le chemin de ma pièce couture et j'ai eu envie de coudre un... J'ai envie de dire ce qu'on... J'ai un fil. Je n'aime pas avoir des fils. Ce qu'on appelle un basique, en tout cas, que j'ai vu passer un peu partout. J'ai acheté Patron sur Makerist à 2 euros et donc, j'avais envie de me la coudre. Je ne vous fais pas languir plus ou plus longtemps. C'est la tunique haut de l'usinabule. Alors, vous connaissez ma passion pour la double gaz. Vous connaissez ma passion pour le rose. En fait, non, j'aime toutes les couleurs au niveau tissu. Je n'ai pas une couleur de prédélection. C'est bien ça le problème. Donc, je l'ai fait dans un... Il est vachement plus rose et peps qu'il ne l'est en réalité. C'est un vrai Bordeaux, en fait. Bordeaux foncé. Donc, voilà. C'est une petite cousette très simple. J'ai... Oui, alors, je ne me suis pas embêtée. Je n'ai pas changé les fils de la surjeteuse. J'ai laissé des fils blancs. J'aurais peut-être pu être un peu plus... Enfin, moins fainéante. Mais bon, en soi, une fois que c'est porté, ça ne se voit pas. Aucun... Mais alors, vraiment aucun problème technique, aucun problème de montage. Ça a été super vite. J'aime beaucoup, ici, les petites manches froncées. J'aime beaucoup les manches qui ne sont pas trop courtes ni trop longues. Je trouve ça génial. Et voilà. Je valide, je survalide ce modèle. Je vous montre, comme d'habitude, une petite photo portée. Donc, que dire ? Mais que je dois couper mes fils parce que j'ai des fils qui dépassent. Ça, c'est les fils de France. N'est-ce pas ? Flemm, bonjour. Voilà, je l'ai porté. Ça a été hyper agréable. Je l'ai porté il y a quelques jours où il a fait méga chaud. Et j'ai adoré. Ensuite, j'ai cousu le chemisier Drest dans un tissu viscose que je vends sur ma boutique en ligne. Et forcément, c'est le seul projet que je n'ai pas. Je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas retrouvé. Il n'est pas dans la main à linge. Donc, je ne sais pas. Enfin, soit, je vous montre une photo. Vous connaissez le chemisier Drest. Je l'ai déjà cousu. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai mis des pressions au lieu des boutons. Je n'avais vraiment pas envie de m'embêter avec ça. En fait, c'est avec ma copine Sylvie de Choubidou15, je crois, sur Instagram, qui m'avait lancé un petit défi de coudre toute la semaine. J'ai cousu toute la semaine, mais un seul projet. J'ai dû le challenge. Elle n'a pas précisé plusieurs projets. Elle, elle a bien tenu le coup. Elle a cousu plusieurs projets. Donc, voilà, j'ai simplement cousu un chemisier Drest. Je l'avais déjà cousu. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une découverte. J'adore. Je trouve que le tombé est magnifique. J'ai eu beaucoup de commentaires sur mon chemisier quand je l'ai porté au bureau. Et donc, voilà. Et le tissu, je le trouve très, très joli. Il est peps, il est estival. Il est agréable à coudre, il est agréable à porter. Enfin, bref, vous l'aurez compris. C'est une cousette que j'adore. Je suis restée quelques jours, voire quelques semaines, sans plus rien faire. Et ici, j'avais envie de me coudre, de tester. De nouveau, c'est le T-shirt de Drest, de Direndo. Je vous mets de nouveau une photo. Et j'avais envie de tester un flex que j'avais acheté sur AliExpress. Je n'en avais jamais posé. J'avais encore un coupon de rose, de jersey, qu'il me restait. Donc, c'est bien. J'ai pu utiliser des chutes. J'ai trouvé un patron basique hyper sympa parce que les manches ne sont pas à coudre. Elles font partie du devant et du dos. Donc, vous n'avez simplement que devant, dos et assemblés. Épaules. On se comprend bien, épaules, machin. L'encolure. Oui. L'encolure et faire les ourlets. Eh bien, si je vous dis que ça a été une galère à coudre, j'hallucine, quoi. Ça m'a saoulée. Donc, forcément, j'ai cousu épaules et les côtés à la surjeteuse. J'ai également cousu l'encolure à la surjeteuse. Sauf que ça m'a fait, voilà, des petits plis. Si seulement c'était des petits plis à l'arrière, mais non, ça m'a fait des petits plis ici. Pourtant, j'ai bien tiré l'encolure et pas le tissu même. Mais, je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné. Bon, en soi, ce n'est pas dramatique. Mais, ce n'est pas très joli. Mais alors, de nouveau, j'ai voulu faire la la flemmarde. Je n'avais pas envie de faire un ourlet chinois, enfin, un ourlet à la surjeteuse. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, j'ai voulu faire un ourlet. Je ne voulais pas coudre à l'aiguille double. Donc, j'ai voulu faire un ourlet simplement zigzag. Voilà. Ça a été une vraie... C'est moche. Ça ne ressemble à rien. Ça fait gondoler. Le fil s'est cassé plein de fois. Ici, ça bugait. Donc, du coup, ça fait un amas de couture. C'est vraiment pas régulier. Mais alors, vraiment pas. Voilà. Je vous montre ici. Regardez-moi ça. C'est très, très moche. Le pire, le pompon vient en bas. J'avais la flemme de changer la canette du bas. Donc, je l'ai laissée. Je me dis, bah, rose, ce n'est pas grave. Mais j'ai quand même pris la peine de mettre du blanc parce que je trouvais que le rose se voyait quand même un peu trop. J'ai bien fait parce que si ça avait été le rose, ça aurait été encore plus catastrophique. Enfin, soit. Toujours est-il que mon ourlet est... Achille. Je ne veux pas lire trop fort parce que c'est vulgaire. Mais voilà. C'est vraiment très moche. Je ne suis vraiment pas fière du tout. Je me suis énervée mais plus d'une fois là-dessus. Mais enfin, c'est un projet tellement basique. Bref. Donc, du coup, quand il a fallu mettre le flex, je vous avoue que j'avais un petit peu peur. Je me dis, si les galères continuent. Et au final, tout s'est très bien passé. Donc, on est sur un flex très discret. Regardez-moi ça. Nous sommes sur un flex tête de mort indienne. Mais j'adore. Au final, ça s'est super bien passé. Ça tient. Ça fait son job. Ça fait son... Ça fait son taf. Voilà. J'aime beaucoup le mélange des couleurs. Je trouve que, ben voilà, le top aurait été un tout petit peu nu sans. Oui, alors vous voyez ? Regardez mon encolure. Attendez, je vais la mettre nu. Regardez l'encolure ici, là. Elle baille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, soit. Voilà. Donc ça, c'est un projet que j'ai porté, que je porte. C'est un petit basique. Mais je ne suis absolument pas du tout contente du résultat. Quand je vous dis que je n'ai pas cousu des trucs très... Très, très... Bon, voilà. J'ai de nouveau cousu un top plantain. Ça fait la reine de la couture. De nouveau, c'est une... La couleur paraît beaucoup plus flashy parce que c'est de nouveau un bordeaux, un framboise en fait. Il n'est pas aussi flash que ça. Bon, là, c'est un top plantain, quoi. Tout ce qu'il y a de plus basique. Mais je l'ai cousu parce que je voulais me faire un petit ensemble. Sur la boutique en ligne, grosse nouvelle, ça, je n'y ai pas pensé. J'ai mis en vente des patrons. Vous avez PDF et patron pochette. L'avantage, c'est que les frais de port sont offerts. Les frais de port sont de 4 euros en France et ils sont offerts à partir de... Je n'ai pas envie de dire de bêtises, je vais vous dire 50 euros. Mais je ne suis pas certaine. J'ai un trop de mémoire comme vous savez les chiffres. Mais donc, 4 euros, c'est envoi via Mondial Relais. Enfin, bref. Et donc, du coup, je me suis décidée de mettre en ligne des patrons PDF et des patrons pochettes. Au niveau des patrons PDF, je collabore avec Julie de Atelier des Premières que j'adore. Et donc, du coup, j'ai décidé de coudre, de recoudre la jupe Caroline. Et en fait, je vais le faire dans ce tissu. bon, il me reste encore pas mal pour faire encore un autre... Ça, c'est un lin de chez Driss & Stoffen comme d'habitude. J'essaye d'écouler mon stock quand même un petit peu. Et donc, je le couds là-dedans. J'ai déjà découpé, je n'ai plus qu'à coudre. Et comme ça, ça ira... Enfin, ça aurait été... S'il va faire beau, c'est nickel avec ça. Voilà, je voulais me faire une petite tenue complète. Voilà, au niveau des projets couture, il n'y a pas grand-chose. Il y a vraiment très très peu. Mais ça me faisait plaisir de revenir même si je ne vous ai pas montré une couture qualitative. J'ai fait une vidéo, ça me fait énormément plaisir. Je vais reprendre le rythme de faire une vidéo par semaine. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et on se voit très vite. Sous-titrage ST' 501